Alors Gasly très très mécontent de l'IFIA. Il demande des explications à l'IFIA à la suite de l'incident avec Stroll. Le Canadien a tenté de le dépasser. Il est sorti de la piste et n'est pas revenu sur ses pas. Les organisateurs de la course ne sont pas intervenus. Des clowns. Si tu sors du circuit, tu dois rendre la position. C'est aussi simple que ça si vous essayez et que vous êtes sorti de la piste, rendez la position. C'est ainsi que l'IFIA m'a enseigné la course auto. J'en ai payé le prix dans différentes situations. C'est pas juste de ne pas avoir cette constance. Maintenant, lors de la prochaine course, je suppose que sortir de la ligne, de la piste, dépasser quelqu'un est autorisé. Tout d'un coup, tu vas te retrouver avec une payetée de 5 secondes. Je n'arrive pas à comprendre, ça me semble pas juste. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas que toi qui ne comprends pas. C'est vraiment... Il va croire que Stroll est protégé. Le mec, il a fait abandonner Gasly d'ailleurs. Il a eu que 5 secondes. Bon, ça va, c'est pas très grave 5 secondes. Pour faire abandonner un pilote, ça va, c'est bien payé quand même je trouve. Il faut que ce soit clair comme de l'eau de roche nous courant à 350 km en ce moment. Ce qui, vous savez, donne-la des situations différentes. La semaine dernière, nous avons été pénalisés pour des choses où nous avons eu la pression de ne pas recevoir l'avertissement correctement. Cette situation, pour moi, dès que je l'ai vu sortir de la piste, je me suis dit qu'il allait rendre la position. J'ai passé 3 tours derrière lui, à perdre du temps, dans sa boîte de vitesse, alors que je ne devais pas y être. Donc oui, je demande de la constance. Si c'est beaucoup, très bien, mais c'est le doit être beaucoup pour tout le monde. Gasly estime de toute façon que Stroll aura pu lui laisser un peu plus d'espace, mais c'est la course. Plus tard, Stroll a d'ailleurs aussi une payetée de 5 secondes, puisqu'il l'a heurté, il l'a fait abandonner. Oui. Bon, bah Stroll protégé par les fiers, grâce à son père qui arrose des commissaires, peut-être. On peut croire tout et n'importe quoi, au final. Et après, Stroll, il vient dire... Je ne méritais pas 5 secondes. Ha ! Quelle blague ! Allez, je vous laisse commenter.